Je suis particulièrement impressionné parce qu'il m'explique gentiment. En plus, c'est une autre de ses qualités, c'est qu'il est profondément gentil, dans le bon sens du terme, gentilhomme. Il explique donc gentiment le fonctionnement du cheval et pourquoi on fait tel effet. On utilise telle haine parce que ça a telle influence sur le cheval. Donc ce que j'ai mis longtemps à découvrir, lui le dit en des mots simples et que l'on comprend tout de suite. Donc je me rends compte qu'un professeur comme ça doit avoir un grand don, entre guillemets, particulièrement efficace. J'ai vu Jean-Philippe Giacomini travailler à Saumur dans la neige, les chevaux de certains écuyers. Et j'ai été particulièrement, si vous voulez, surpris et agréablement surpris par la qualité de l'enseignement chez des gens qui ont pourtant l'habitude d'entendre un discours plus sophistiqué. Alors que lui, avec des mots simples, j'y reviens, est capable d'expliquer quelque chose de compliqué, mais sans se perdre dans des détails, il revient toujours à l'essentiel, qui est le fonctionnement du cheval. Et c'est pour ça que son enseignement, je pense, est de qualité. C'est parce qu'on n'est pas perdu dans les détails historiques, mais il revient au fonctionnement même du cheval. C'est d'ailleurs, je pense, une des raisons pour lesquelles l'équitation est si difficile à enseigner. C'est parce que les gens ont manque de culture, du fonctionnement du cheval, de la gymnastique du cheval. Et lui, il est capable, en gré des mots, j'y reviens, simple, d'expliquer, comme il le faisait à Saumur, aux écuyers, ce que l'on cherche à obtenir et pourquoi le cheval va donner tel mouvement, si on le lui demande de cette manière plutôt que de cette... En parlant du fait que, quand même, c'est un discours qui est différent de ce qu'on entend d'habitude, tout en étant dans le droit fil de l'équitation de la tradition française. C'est pour ça que je pense que sa venue est plus qu'utile.